Bonjour les Gookly, aujourd'hui on va parler des figurines vintage en PVC de Rémi Sans Famille. Rémi Sans Famille est un dessin animé japonais de 51 épisodes de 24 minutes, diffusé pour la première fois le 17 février 1982 dans l'émission Mercredi Moi Tout sur TF1. C'est des villes de jolis paysages, ma famille à moi c'est celle que j'ai choisi. Il faut attendre 1986 pour une rediffusion dans Croque Vacances. Il sera par la suite rediffusé de multiples fois dans l'émission Club Dorothée, Youpi l'école est finie, M6, Les Minicum, Bonsoir les Zouzous et la chaîne Manga. Il arrive que des malheurs à Rémi pendant 48 épisodes. Nous avons eu toute une succession de séries où on n'arrêtait pas de pleurer, mais c'était Rémi la plus triste de toutes. Mademoiselle Pony, venez vite ! Ne pleure plus mon bébé, nous t'avons trouvée. Y a-t-il une lettre ? Non, pas de lettre, seulement une poupée. Candy ? Je vous l'ai amenée dans l'intention de vous la laisser. Tiens, tiens. Mon oncle, vous savez parfaitement que cela fait déjà quatre ans que Heidi est à ma charge. Je pense que désormais c'est à votre tour de la voir. Je vois. On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père ? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort ? Oh, eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pauvre petite chose, un bébé abandonné. Tu portes du bien beau linge, dis donc. Allons-ça, ne pleure plus, je t'emmène avec moi. Et ce bébé abandonné, c'était moi ? Jérôme a emmené le bébé au poste de police et là, on lui a dit que l'enfant irait à l'orphelinat si personne ne le réclamait. Jérôme avait bon cœur à cette époque-là. Il a eu pitié de toi et nous avons décidé de te prendre avec nous et maintenant il a changé d'avis. Le dessin animé respecte assez bien le livre d'Hector Malo, Sans Famille, car réalisé par Osamu de Zaki, à qui l'on doit déjà la réalisation de Lady Oscar ou de Cobra Space Adventure. Et grâce à Rémy, nous voyageons à travers la France. Mais TMS, le studio japonais, a commis des erreurs. Comme par exemple en nous montrant une carte avec des autoroutes dessus. Ou alors avoir mis des montagnes dans la banlieue de Troyes, alors que dans cette région, c'est tout plat. Il est possible de regarder le dessin animé en 3D. Il était conçu ainsi au Japon. Il suffit de se construire des lunettes avec un côté gauche avec un filtre vert. Il existe d'ailleurs un film de Rémy Sans Famille. Totalement en 3D, que l'on pouvait regarder uniquement avec des lunettes d'un côté rouge et d'un côté vert. Mais il restera inédit en France. Nous aurons des figurines en PVC de 7 cm de hauteur environ. Vendues sous blister par Lot de Troyes, distribuées par Cedji. Avec les trois personnages emblématiques du dessin animé. Avec Rémy, Vitalis et Joli Coeur le Singe. Puis nous aurons sous la marque Boggy, une marque hollandaise, des figurines identiques. Mais vendues en boîte. Avec 12 figurines. Nous aurons Rémy, Vitalis, Joli Coeur, Dolce, le chien blanc, Capi, le chien avec sa casquette, Zerbino, le chien gris, la mère de Rémy, Barberin, le père de Rémy, Barberin, Mathia, Lisaquin, Madame Milligan et un agent de police. Nous aurons deux autres versions de Rémy en PVC de chez Polystyle. Avec un Rémy avec harpe-doigts levé et un Rémy sans harpe-doigts levé. Tous les deux de 7 cm environ. En bonus, il y aura aussi des jolies poupées vendues en boîte. De la marque Polystyle. De 10 cm à 40 cm. Avec Rémy et Vitalis. On pourra retrouver l'intégrale de la série en DVD. Et même en Blu-ray. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gookly ! Et à bientôt dans un autre univers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501